Eh les gars, il faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Ta-da-da-da-da-da ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve en vidéo pour parler de Oha-loom-booi ! Nous allons parler d'une annonce officielle qui est apparue il y a de ça quelques semaines et qui malheureusement est passée un peu inaperçue pour certaines personnes de la communauté. Donc justement, on va analyser tout cela. Vous allez voir que cette annonce, elle est loin d'être anodine. Pour parler de cette fameuse annonce, on va se rendre sur Twitter Et vous allez comprendre pourquoi je pense qu'il y a un nouveau jeu Dragon Ball qui va voir le jour en cross-plateforme. Alors pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est le cross-plateforme, c'est que tu as un jeu vidéo auquel tu peux y jouer à la fois sur PlayStation 5, Xbox Series X, peut-être même PS4, mais également sur mobile. Un petit peu comme on peut avoir avec le développeur Miyoyo et Genshin Impact, qui d'ailleurs est vraiment un excellent jeu. Donc voilà, tout va se passer sur Twitter, sur mon compte Twitter, arrobassofiannudic, donc d'ailleurs n'hésite pas à aller me follow si ce n'est pas déjà fait, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Ce matin, sur mon compte Twitter, j'ai recité le tweet du compte Dragon Ball Games Battle Hour officiel. Alors c'est quoi le Games Battle Hour ? En gros, c'est que le 7 mars, il va y avoir un battle réunissant trois jeux Dragon Ball. Dragon Ball Fighters, tout le monde connaît, Dragon Ball Super Kart Games, le fameux jeu de cartes, et également Dragon Ball Legends. Bon, ça tombe bien ici sur la chaîne, vous connaissez tous Dragon Ball Legends, si vous avez l'habitude de me suivre. Le jeu mobile avec du PVP et une modélisation en 3D. Donc voilà, on a ces trois jeux Dragon Ball qui vont faire leur apparition pour ce fameux Game Battle Hour. Et ça, je vous le rappelle, c'est le 7 mars 2021. Donc le 7 mars 2021, gros event avec ces trois jeux en tête d'affiche, officiel, tournoi officiel, online, etc. Bandai Namco. Est-ce que ça ne serait pas le meilleur moyen d'annoncer un nouveau jeu ? Et vous allez voir où je veux en venir. C'est la toute première fois qu'on a un événement de ce style, avec trois jeux qui sont vraiment totalement différents, mais dans la même licence. Là, on a un jeu sur console, ok ? Versus fighting, combat, online. Ensuite, on a également un jeu de cartes. Donc là, c'est vraiment rien à voir, tu vois, c'est jeu de cartes et tout ça. C'est un peu du combat, mais sans avoir les strikes, les blasts, les dash, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est vraiment un jeu de cartes où tu peux t'affronter avec un autre adversaire. Et ensuite, on a Dragon Ball Legends, qui se veut être du combat également en PVP, mais plus 3D, tandis que Dragon Ball FighterZ est de la 2D sur console de salon. On a Dragon Ball Legends, qui est un jeu de combat également du versus, mais sur jeu mobile. On nous présente ces trois jeux-là. On n'a pas pris Dokkan Battle. On n'a pas pris Dragon Ball Z Kakarot, qui est vraiment un jeu solo, tout comme Dokkan Battle. On n'a pas pris non plus Xenoverse, ok ? On a pris ces trois jeux-là. Donc déjà, pour bien revenir dans l'élément de la licence de Dragon Ball et les jeux vidéo, sachez qu'en général, chaque année, je dis bien chaque année, on a un nouveau jeu Dragon Ball qui débarque. Que ce soit un jeu sur mobile, un jeu sur Switch, sur DS, sur PlayStation, sur Xbox, que vous voulez, chaque année, à chaque fois, normalement, on a un jeu qui débarque. Là, cette année, pour l'instant, pour l'année 2021, rien n'a été encore annoncé, ok ? On sait très bien qu'il y a vu Xenoverse, qui était sorti, le tout premier. Quelques temps après, même très rapidement après, on a vu un Xenoverse 2, qui a vu le jour, qui a très bien fonctionné, et fonctionne très bien encore, et qui d'ailleurs, aujourd'hui, a encore de nouveaux DLC. C'était même un très bon jeu. Ensuite, on a eu le Dragon Ball FighterZ. Dragon Ball FighterZ qui a vraiment révolutionné la licence Dragon Ball en matière de jeux vidéo, de par ses graphismes. Les graphismes de Dragon Ball FighterZ sont extrêmement fidèles à l'anime. Après, bon, il y a la mécanique de combat, le gameplay, qui est vraiment très bon, mais demande beaucoup d'entraînement. Quand t'es en online, forcément, si tu joues contre un mec qui se bute au jeu, qui trahiarde le jeu, il va t'enchaîner avec des combos, tu vas rien comprendre, tu vois ? Donc voilà, c'est pas un gameplay à mettre dans les mains de tout le monde. C'est un gameplay, si tu veux, à mettre dans les mains de tout le monde, avec des autocombo. Si tu tombes contre un autre gars qui fait des autocombo, tu vas t'amuser. Par contre, si tu tombes contre un mec qui joue à Dragon Ball FighterZ, et qui le dose bien comme il faut, et qui t'enchaîne en combo, là, tu vas pas t'amuser. Parce que du coup, il va t'enchaîner, il va t'envoyer en l'air, tu vas plus retoucher le sol, tu vas dire, oh, c'est quoi ce jeu, tu vois ? Mais, ça n'empêche pas que Dragon Ball FighterZ a des graphismes époustouflants. Dragon Ball, super carte de game. Depuis les années 90, on a toujours connu les cartes Dragon Ball, etc. Maintenant, aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, on sait qu'on a la possibilité de jouer à des jeux de cartes online. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Donc, c'est pareil, ça fonctionne vraiment très bien. Dragon Ball Legends, premier jeu Dragon Ball avec du online sur mobile. Et en plus de ça, modélisation en 3D qui me fait penser un petit peu à Xenoverse. Et même, si vous voulez, même mon avis, je trouve que les graphismes sont limite plus beaux par moment sur Dragon Ball Legends que sur Xenoverse. Xenoverse, on ne va pas se mentir, c'est un très bon jeu. Mais aujourd'hui, je trouve que graphiquement, il a vieilli un petit peu. Il faudrait une petite touche de fraîcheur. Et cette petite touche de fraîcheur pourrait venir avec quoi pour Xenoverse ? Eh bien, Dragon Ball Xenoverse 3. OK ? On sait que c'est quasiment en développement. Je vous rappelle que moi, il y a de ça un an, je m'étais rendu au tournoi Dragon Ball Fighters, championnat du monde. OK, j'étais présent. Il y avait la productrice également qui était présente. Et j'étais avec plusieurs personnes. Et il y avait l'équipe, enfin, toute l'équipe de Dragon Ball Xenoverse qui était présente sur le lieu et qui analysait. Donc, si le jeu, la licence Xenoverse serait morte, pourquoi la team se déplacerait pour voir un petit peu comment ils organisent un peu les tournois. Et vous allez voir, on parle de tournois. Et ça, c'est quoi, là ? Le Game Battle Hour. C'est un tournoi. OK ? Tournoi online. Donc, l'équipe de Xenoverse qui s'est déplacée au tournoi et qui a analysé un petit peu les gens qui étaient présents, les joueurs, qui analysent également le jeu de Dragon Ball Fighters, la mécanique de gameplay. Donc voilà. Bref, j'avais essayé de parler du mieux que je pouvais en anglais parce que voilà, je ne suis pas un grand bilingue, tu vois. Et on m'a laissé comprendre que Xenoverse 3 était en développement. Mais il n'y a pas de date, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas... Voilà. Par contre, là maintenant, quand on réfléchit bien, la PlayStation 5 est sortie, la Xbox Series X est sortie, la Next Gen, au final, est sortie. Les jeux sur mobile se développent de plus en plus. On a le jeu, comme j'ai pu vous le dire dans cette vidéo, Genshin Impact, qui est vraiment incroyable comme jeu, qui, pour moi, aujourd'hui, est le jeu vidéo, le gacha game sur mobile le plus joli. Et ça, tu peux y jouer sur PC ou sur console également à ce jeu-là. Et tu peux récupérer ta partie sur ton mobile. C'est vraiment incroyable. Développé par Myoyo. Vous croyez que Bandai Namco vont rester les bras croisés comme ça à regarder les autres faire des jeux gachats incroyables et eux, avec les licences qu'ils détiennent comme One Piece, Naruto, Dragon Ball, ne rien faire. Non. Moi, je n'y crois absolument pas. Et qu'est-ce qui rapporte un max d'argent ? On sait que One Piece, ça rapporte énormément. Naruto, ça rapporte énormément. Mais Dragon Ball, les gars, Dragon Ball, ça touche toutes les générations. OK ? Des plus jeunes aux plus anciens. Et qu'est-ce que j'ai dit ce matin ? Il ne faut pas oublier qu'il y a un grand battle officiel le 7 mars. Ça réunit trois jeux Dragon Ball. DB Fighters, DB Legends, DB Card Game. Donc, des jeux mobiles et jeux consoles. l'occasion peut-être de nous dévoiler un nouveau jeu Dragon Ball cross-plateforme. Bah ouais, tu me mets le jeu mobile, tu me mets le jeu de cartes, tu me mets le jeu de console. Pourquoi pas nous mettre une annonce en même temps sur un gros event de cette envergure pour nous annoncer un nouveau jeu Dragon Ball qui verra le jour. soit pour la fin d'année 2021 ou 2022 mais tu peux commencer à teaser dès maintenant, tu vois, le 7 mars 2021 nous dire en fin d'année 2021 un nouveau jeu Dragon Ball va voir le jour et celui-ci sera cross-plateforme et alors après on peut se poser la question quel jeu ? Et bien par exemple un Dragon Ball Xenoverse 3 ou un nouveau Dragon Ball Xenoverse sans mettre le chiffre numéro 3 et le rendre cross-plateforme avec un mélange de Dragon Ball online. Et justement, c'était vraiment intéressant d'aller dire les tweets parce qu'il y a un de mes confrères également qui est youtubeur Kai White donc je te salue frérot dans cette vidéo. C'est un très bon gars il s'y connait en plus dans l'univers de Dragon Ball c'est un fan donc ça c'est plutôt cool. Il a dit on est d'accord là-dessus amigo on sent l'annonce si c'est pas le cas on est habitué au pétard mouillé mais l'espoir fait vivre. Et bien moi je lui ai dit ouais je sens bien l'annonce là quand je vois ce que fait la concurrence en mobile et console par exemple Myoyo avec Benshin Impact qui est top je me dis que Bandai Namco ne va pas rester les bras croisés et admirés surtout avec la mine d'or de Dragon Ball comme j'ai pu vous le dire dans cette vidéo. Et là ensuite il me dit ça sent le Dragon Ball Xenoverse 3 Dragon Ball Online Grandeur Nature Cross Plateforme exactement ce que je pensais tu vois mais ça demande de mettre les moyens du temps des ressources et de l'inspiration pour remplir l'univers un peu plus sérieusement que ce qu'a proposé Kakarot avoir donc toi même tu sais effectivement on a eu le jeu Dragon Ball Z de Kakarot qui est vraiment un très bon jeu mais en solo une fois que tu l'as fini tu ranges le placard terminé après tu attends les DLC qui sortent longtemps après plusieurs mois après et qui finalement sont peut-être un poil trop courts ce qui a détruit le jeu Kakarot c'est le fait qu'il n'y ait pas de online aujourd'hui enfin il est sorti en 2020 mais même voilà 2020-2021 il faut du online s'il n'y a pas de online dès que tu as terminé ton jeu terminé on n'en parle plus la hype elle est finie donc moi je lui ai dit bordel on est sur la même longueur d'onde frérot je suis d'accord avec toi si je me souviens bien écoutez bien Bandai Namco n'avait pas annoncé récemment mettre les gros moyens avec un gros budget pour un prochain jeu je ne retrouve plus l'article je savais que j'avais lu ça quelque part mais je n'arrivais pas à retrouver où et bien Kai Wai m'a répondu en disant oui c'est Arada le père de Tekken qui en avait parlé j'ai du mal à le croire mais si c'est ça c'est la fête du slip ok et puis partant de Covid un tel jeu ne serait pas de refus on se rencontrerait online avec nos persos dans le Dragon World X ce serait incroyable et moi je lui ai dit tu me fais baver là enfin pas pour le slip plus sérieusement s'il y a une annonce de ce style à la Xenoverse Dragon Ball Online dans le monde de Toriyama donc dans le monde de Dragon Ball Z Kakarot le Dragon World tu vois vraiment encore beaucoup plus développé en cross plateforme je ne dors plus non mais les gars ce serait incroyable et lui il m'a dit en effet ça va être compliqué de maintenir la moindre vie sociale IRL normale après ça oh tant pis bah ouais la vérité moi voilà ensuite on m'a dit imagine Dragon Ball Legends sur toutes les consoles et téléphones j'y crois pas je lui ai dit non pour Dragon Ball Legends je n'y crois pas je pense à deux choses mais j'ai tellement à dire que je vais en faire une vidéo aujourd'hui donc c'est pour ça que je fais cette vidéo bon ensuite voilà c'est simple je pense à deux choses soit c'est Xenoverse qui va débarquer en cross plateforme et également sur mobile next gen etc et là ça serait vraiment incroyable parce qu'on le sait que Xenoverse et bien tu te balades sur la map il y a du online pourquoi pas voilà créer notre propre perso un peu à la Xenoverse en reprenant les bases du jeu Dragon Ball Online à l'ancienne donc les plus jeunes d'aujourd'hui n'ont pas connu Dragon Ball Online bon n'hésite pas à aller voir un petit peu sur le net en gros tu pouvais créer ton propre perso etc je pense à ça sinon deuxièmement je pense à une autre solution qui serait peut-être un peu moins hype on va dire mais qui par contre serait large beaucoup plus faisable et qui demanderait peut-être un peu moins de moyens c'est avoir un style de jeu de cartes donc comme Dragon Ball cartes de game que tu peux avoir sur ton mobile mais à la fois sur console sur mobile tu prends tes cartes etc et tu peux faire du combat online ok quand tu as ta carte tu la balances et bim tu te frites quand tu te tapes contre ton adversaire si ensuite tu reprends la partie sur console là par contre sur console beaucoup plus étoffée surtout sur Playstation 5 si tu balances ta carte hop on pourrait voir un personnage par exemple un Migate Goku Ultra Instinct apparaître tu vois et ensuite tu lui demandes de faire une attaque et là boum il va faire son attaque sur l'adversaire avec un système de cinématique vraiment assez intéressant c'est un petit peu ce que pouvait proposer à l'ancienne Pokémon Stadium sur Nintendo 64 vous voyez on voyait les Pokémon apparaître etc je sais pas un style de jeu un petit peu comme ça qui serait cross-plateforme je dis pas non je cracherai pas dedans enfin je cracherai pas sur la soupe mais en vrai de vrai j'aimerais vraiment un Xenoverse cross-plateforme ça serait vraiment excellent Tissin dites moi vous aussi ce que vous en pensez dans les commentaires je pense qu'un Dragon Ball Xenoverse 3 cross-plateforme à la fois sur Xbox Series X PS5 PS4 mais également sur mobile qu'est-ce que vous voulez de plus les gars là on serait mais au top du top ce qui veut dire que ça va privilégier tout simplement tous les joueurs t'as pas de console de salon c'est pas grave tu peux jouer sur mobile t'as pas de mobile qui peut faire tourner le jeu mais t'as une console de salon et bah tu peux le faire tourner sur console de salon ce serait vraiment incroyable alors après voilà je pense que voilà c'est quand même un jeu qui demanderait vraiment beaucoup de moyens beaucoup de ressources mais quand on sait que Miyoyo l'a fait pour Genshin Impact pour moi Bandai Namco bah ils peuvent également le faire si d'autres studios arrivent à le faire Bandai Namco peuvent également le faire Bandai Namco on parle pas d'une petite société tu vois c'est une société qui a les moyens et qui peut mettre les moyens surtout voilà avec Arada de Tekken qui avait dit qu'apparemment il y avait vraiment un gros une grosse chose qui était en train de se préparer de la part de Bandai Namco qui demandait beaucoup beaucoup de moyens pour moi Bandai Namco qu'est-ce qui leur apporte énormément d'argent Dragon Ball les gars donc on va voir mais pour moi et bien une annonce pourrait être imminente dites-moi ce que vous en pensez max de pouce bleu sur cette vidéo et n'hésitez pas également à réagir voilà active la cloche si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les notifications et abonne-toi à la chaîne également si tu viens de me découvrir voilà les amis sur ce n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao hey les gars faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek ça a l'air super yeah nananana yeah